Le père est un boxeur âgé. Sa famille a décidé plus tôt cette année de l'emmener dans un refuge car il n'avait plus le temps de s'occuper de lui. Là, la tante d'une nouvelle maison le tuait, mais le mois dernier, le doux à quatre pattes a finalement trouvé quelqu'un prêt à l'aimer et à lui donner toute l'attention dont il avait besoin. Lorsque la famille précédente du père l'a emmené à Doctal, un refuge en Ontario, au Canada, il y a quelques mois, le chien âgé a été frappé par une maladie appelée myélopathie dégénérative qui affecte le système nerveux et empêche au fil du temps les pauvres créatures à se déplacer. Le passage des jours à l'intérieur du refuge rendait donc père un chien de moins en moins adoptable. En fait, toutes les familles potentielles qui sont passées ont été frappées par la triste histoire de la personne âgée à quatre pattes, mais elles ont aussi immédiatement commencé à penser qu'il serait particulièrement exigeant de s'en occuper, au lieu de regarder à quel point son cœur était plein d'amour. Cet adorable boxeur a une quantité illimitée de soins à offrir, a déclaré Chiara Forndran, une bénévole de Doctal, au dodo. Cela faisait déjà deux cents jours qu'il était venu chez nous au refuge et personne ne voulait le ramener à la maison avec eux. Le pauvre père regardait droit dans les yeux tous les passants qui allaient à Doctal, mais à chaque fois il était déçu et son état de santé empirait de plus en plus. Notre plus grande crainte était qu'un chien spécial comme père meure sans essayer à nouveau ce que cela signifiait d'être aimé par une famille, dit Chiara. A la fin du mois d'août, cependant, des gens de bon cœur sont venus ici et sont restés immédiatement impressionnés par le lui. Erwin et son mari Josh Wechel, en fait, avaient vu le père pour la première fois dans une vidéo publiée par le refuge et ont été immédiatement impressionnés et émus. Le même jour, ils ont décidé de devenir sa nouvelle famille. Lorsqu'ils sont arrivés à Doctal, le couple a immédiatement cherché père, mais le chien était en promenade avec Stavlaludaki, un bénévole sensible. L'homme, en fait, avait commencé à sortir le père du refuge trois ou quatre fois par semaine avec un chariot spécial dans l'espoir que bientôt quelqu'un s'occuperait de lui pour toujours. « Nous attendions avec impatience son retour de la marche, dit Josh. Nous attendions juste de le rencontrer et nous étions très excités. » La présence de Stavlaludaki était devenue quelque chose de précieux pour le père, mais évidemment sa nouvelle famille était prête à lui donner encore plus, une maison dans laquelle vivre heureux pour toujours grâce à l'amour et à l'attention de deux personnes au grand cœur et beaucoup de temps à leur consacrer. « C'était le coup de foudre, dit Terrain. Nous n'aurions certainement pas pu le laisser là. Il a dû rentrer à la maison avec nous immédiatement. » Ainsi, la semaine dernière, le couple a emmené Faté à Burlington, en Ontario, où ils vivent. La maladie de l'adorable dégénératif a quatre pattes, puis avec le temps, son état pourrait s'aggraver, mais Terrain et Josh sont prêts à faire tout le nécessaire pour lui garantir des jours heureux jusqu'à ce que vous le puissiez. Sous-titrage ST' 501